Allez, cette affiche est quasiment l'un des derniers très gros événements ici à Nice, avant de gagner la Riviera, l'Alliance Riviera, c'est le nom du prochain stade, qui pourra accueillir 33 000 places. Grosse ambiance ici au Ré. Ce sont les aiglons sur leur pelouse et sous les ordres de Rudy Buquet qui donne le coup d'envoi de ce match avec un premier long ballon à destination de Boteac, ça file en touche. Et un premier coup de sifflet de Rudy Buquet pour un coup franc favorable au Niçois. Et un premier point chaud devant le but de Nicolas Duches. Suppliant de Salvatore Sirigu, victime de douleurs abdominales et qui est resté à Paris. Il va falloir surveiller notamment Renato Civelli, c'est bien frappé, le premier coup de tête. Superbe coup franc d'Éric Boteac, coup de tête de Gitanic. On revoit, là, cette balle vraiment bien bien travaillée. Avec Digard. Couloir droit là-bas, il y a du monde. L'appel, il est servi, Jérémy Pied, stoppé par Blaise Matuidi. Qui peut toucher immédiatement Lavetzi. Attention à cette première offensive parisienne. Lavetzi qui a mis dans la profondeur, il cherchait Menez. Mais il a mis ce ballon dans le dos de l'international français. Le bon pressing de Jérémy Pied, là. Ils sont bien défensivement. Ils sont vraiment très bien, là, Niçois. Un bon ballon à exploiter avec Jérémy Pied qui va pouvoir s'entrer maintenant. Superbe retour de Christophe Jallet. Jallet qui sauve le Paris Saint-Germain. Premier geste d'humeur de Christophe Jallet. Parce que le Paris Saint-Germain débute bien timidement cette rencontre. On le voit, Christophe Jallet. Il est complètement au deuxième poteau. Et il voit qu'Alex est lobé. Bien joué, Timothée, encore une fois. Bonne couverture. Derrière, il prend le couloir. Oui, il progresse facilement, les Niçois. Il progresse facilement. Oui, il y avait un bon appel à l'axe. A l'image de Timothée Kolodjeza qui rejette la frappe. Ça s'est ouvert devant lui. Il a frappé. C'était cadré. Il a contraint Duchesne à l'arrêt. Oui, oui. Une fois qu'il a pris la décision et que ça se referme devant lui, notamment au niveau de ses coéquipiers. Ses coéquipiers ont fait des appels. Mais quand Timothée tarde trop, il faut frapper. Il a pris la bonne décision. Lavezzi qui s'est débarrassé de Ligard, qui a pu accélérer. Le 1-2 avec Ibrahimović. Finalement, la bonne sortie. Traoré, Switanic. Écarte sur Boteac. C'est bien, c'est bien là, Eric, parce qu'il n'y avait pas de solution. Il a regardé d'abord la possibilité longue dans les 18 mètres, mais il n'y avait personne. Et là, c'est bien de la garder. Il n'y a pas de pressing côté parisien. Donc Didier Degard peut monter. Oh là là. Alors, il avait hésité. Là, il n'a pas hésité. Il a mis tout son cœur, toute sa force. C'est passé au-dessus du cadre. Mais les intentions, les occasions, les actions, la maîtrise du jeu. Tout ça, c'est niçois. Ibrahimović. C'est la première réponse parisienne à la domination niçoise. Sur un ballon perdu un petit peu bêtement, là, côté niçois. Mais ça intervient après 20 minutes de jeu. Et cette frappe, quand même, malgré tout, montre qu'il n'avait pas beaucoup de solutions, Zlatan, sur ce coup-là. C'est la première réponse parisienne. C'est la première réponse par Maman Traoré. Récupéré par Ibrahimović. Ibrahimović qui écarte sur la Vezzi. Le centre de Thiago Silva. Attention à ce ballon. Récupéré par la Vezzi. Et la frappe de l'Argentin est contrée. Moment de domination parisienne, là. Ah, oui, surtout le centre au deuxième poteau de Thiago Silva a été adressé à Zlatan. Il n'a pas fait n'importe quoi, Thiago Silva. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas en jeu. C'était un bon appel, là. La Vezzi. Avec Menez. C'est là qu'ils sont... Ils sont forts quand ils ne font pas le jeu, quand ils évoluent en contre, les Parisiens. C'est un peu le constat depuis le début de saison, quand même. Menez pour le centre. Ospina qui a failli offrir le ballon de but à la Vezzi. Oui, c'est surtout qu'Ezekiel l'avait dit, il n'y a pas cru. Alors encore une fois, Jérémy Menez qui est vraiment le poison parisien pour le moment. Là, c'est encore lui par une accélération. David Ospina est obligé de la jouer. Traoré. Il s'appuie sur Zvitanic. Qui oriente le jeu et parvient à écarter. Jérémy Pied qui peut adresser un centre au deuxième. C'est exactement là où il voulait le mettre. Vers Boteac, encore une fois devant ses pare-jalés. Oui, mais ce n'était pas là où il fallait la mettre. Là, il fallait ça de très fort. On voit Dario Zvitanic qui coupait la trajectoire. Par exemple, on reprit un peu la maîtrise du ballon. Chantome avec Thiago Silva. Sur le côté là-bas, Maxwell. Maxwell, bon ballon pour Ibrahimovic. La frappe d'Ibrahimovic. Ballon repoussé dans les pieds de la Vezzi par David Ospina. Et la reprise de la Vezzi qui file à côté du but. Occasion parisienne. Déjà Romain, il faut qu'il fasse attention de bien s'aligner. Il aurait pu mettre hors-jeu Maxwell. Et alors après, derrière, ne pas laisser Zlatan tout seul. Parce que le contrôle est bon. Et encore une fois, ils vont l'enrouler au deuxième poteau. Valentin et Siric là. Ah non, c'est encore Eric Boteac. Quel bon ballon, quel bon ballon. Oh là, mauvaise sortie de Nicolas Duchesne. Ma main de Traoré. Et finalement, c'est Mathuidi qui a rattrapé le coup. Et qui a sorti ce ballon. Ils sont dangereux sur les coups des pieds arrêtés. Il y a la qualité de frappe et il y a surtout du monde. Ça fait trois corners partout pour l'instant dans cette première période. Chanteau qui frappe celui-ci vers Ibrahimović. Superbe contrôle, l'enchaînement derrière. Et la frappe un petit peu trop enlevée. Et ouais, là on voit sur ce genre de ballon, petite erreur d'appréciation. Et surtout deux joueurs éliminés. On voit Renato Sibili qui passe au travers. Mais derrière, Didier Digard qui lui aussi est battu. Ospina, très très bien lu. C'est la trajectoire du ballon, David Ospina. Alors il a été touché, mais c'est vraiment involontaire. C'est... Les deux garçons sautent. Voilà, en plus, Thiago Silva... Voilà, est au contact avec Renato Sibili. Donc du coup, il est déstabilisé. Et il touche. Thiago Silva, Derry Ibrahimović. Il n'y a pas en jeu, il n'y a pas en jeu. Non, 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 non. Il faut jouer. Ibrahimović, de l'autre côté, il avait vu Chanteau. Mais sur la trajectoire se trouve effectivement Didier Digard qui se charge aussi de la relance. Celui-là, quelle activité alors ce... Ce garçon. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon, là ? Petite erreur d'inattention de ses partenaires. Et il est là. Fin de cette première période 0 à 0 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain dont le jeu Nice a été meilleur. Oui, oui, en effet. Première période très positive côté niçois. Menez. Menez a voulu glisser à Maxwell. Et c'est Rick. Laisse ce ballon à Digard, son capitaine, qui peut écarter sur Romain Genevois. Suite à Nietzsche, Genevois, pied. Laisse l'avantage Rudy Buquet. Non, il revient à la faute parce que Jérémy, pied, reste à terre. Il a souhaité interrompre. Il n'a pas évident le carton sur cette action. Il y a faute, en effet. Thiago Silva avec autorité de l'autre côté. Digard à la tombée. Ibrahimović, Maxwell. Chantome. Lavezzi. Chantome. La Clémence, c'était pas un... Encore une fois, Christophe Jallet qui vient bien récupérer ce... Ah oui, qui donne un bon ballon à Lavezzi. Deuxième point de Jérémy Menez qui met en retrait vers Ibrahimović. Alors, on va revoir le ralenti parce que... Alors déjà, il y a une super action de Christophe Jallet qui donne un bon ballon à Lavezzi. Directement en centre devant le but, sans regarder. Il sait qu'il y a du monde. Ils ont accéléré le rythme, les Parisiens. Incontestablement, en ce début de deuxième période. Thiago Silva. Matuidi. Menez encore sur le côté. Il va aller fixer, Jérémy, ça. Il glisse ce ballon à Ibrahimović pour la frappe spontanée du Suédois. C'est dans les gants de David Ospina. Mais une nouvelle alerte pour les Niçois qui vont contrer maintenant avec Esserik. Une solution sur la droite avec Jérémy Pied. Ils sont vraiment en infériorité numérique là, les Niçois. Donc, c'était perdu d'avance. Boteak, c'est fort vers le but. Et c'est dans les bras de Nicolas Duches. Là, c'est vraiment très, très difficile. Encore, Timothée Kologesia, qui anticipe bien. Défensivement, il est parfait. Traoré. Ligard. Gennevois. C'est repoussé par Thiago Silva et Sylvain Armand. Ça revient avec ce coup de tête de Gennevois. Jérémy Pied qui lance Boteak. S'il parvient à prendre de vitesse Matuidi. Jérémy Pied en renfort. De nouveau chercher Boteak. Et ça ne passe décidément pas. Jérémy Pied. J'allais. L'Avetsi derrière sur Matuidi. Matuidi, très très bon ballon sur Ibrahimović. J'ai la surface maintenant Zlatan Ibrahimović. Il a pu se retourner. Il était battu David Ospina. Mais le ballon d'Ibrahimović frôle le montant. Mais ça n'est pas cadré. Déjà le bon ballon. De Blaise Matuidi là qui distille de sa position de milieu défensif. Quelle occasion là pour le Paris Saint-Germain. Oh, il y avait en jeu là, non ? Et là, Renato Sivelli à la lutte. Voilà, ça se tient. Chantôme. Maxwell. Armand. Oui, il est sorti de Jalais. Armand, si on interprète ça, c'est... Et remplacer sur les côtés par Maxwell et Van Der Will, c'est quand même très nettement favoriser l'offensive. Côté parisien. Attention, attention à cette reprise de Jérémy Menez là. Qui s'est retrouvé tout heureux de récupérer ce ballon. Bon, et quelle parade. Ah oui, quelle parade et quelle intuition de Jérémy Menez. Voilà, superbe au volet. Quel geste technique là. C'est pas évident. Ballon qui vient dans le dos. Et c'est Rick. C'est repoussé par Ibrahimovic. Tu as été bien parti. Côtéac, contré dans sa frappe. Il réclame une main le Niçois. Claude Puel notamment réclame une main tout le staff niçois. Et alors, d'en bas, Flo, là, ça donnait quoi ? Parce que d'ici, j'ai l'impression que la main de Zlatan était collée au corps. Collée au corps, mais j'ai bien l'impression que ça touche. Ça touche la main, ouais. Aïe, 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 aïe. Ça va faire discuter parce qu'on a l'impression qu'il veut éviter le ballon, mais du coup, il fait un geste pour... Oh la tête, oh la tête ! Oh, quel sauvetage sur ce corner. Paris en danger là, sur les coups de pied arrêtés. Cette action va faire débat. Et Paris qui s'en sort très, très, très bien. Trop pour Alex. Ça file loin et ça peut profiter à Esseric. Oui, qu'à éviter le tacle de Matuidi. Valentin Esseric qui est lancé. Gros retour d'Alex. Au deuxième poteau, au deuxième poteau. Il peut s'appliquer, Valentin. Ça a été renvoyé par Vanderville. Il a eu surtout un bon retour défensif. Ah, ils sont encore là dans l'après-sigle, les niçois. Abriel. Avec Switanic. Switanic toujours. Switanic glisse vers Boteak. C'est un peu la panique dans la défense parisienne. Switanic qui est là, qui traîne encore, récupère ce ballon. Réussi son drive, Switanic ! Oh, la règle de Duchesne. Boteak. Boteak qui ouvre le score. Sur ce numéro de Switanic. Et les niçois qui prennent l'avantage dans ce match face au Paris Saint-Germain. Oui, là, Switanic... Alors, même si ce n'est pas lui qui marque, on le voit à l'écran. C'est tout comme. Il est allé le chercher. C'est lui qui le n'est pas. Depuis le début, depuis le début d'action, c'est lui qui sème la panique. Voilà, donc il y a un retour de Maxwell qui vient couper. Et puis derrière, beaucoup de laxisme, côté parisien. Et alors, le crochet. Voilà, le petit numéro de Dario Switanic. Et l'Eric Boteak en deux temps. Carrément, là, je rêve ou il fait petit pont ? Ah non, non, vous ne rêvez pas, il fait un petit pont. Je n'ai pas rêvé. Non, non. Ah, quel niaque, là, ce garçon. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, là. C'est lui qui est mis à l'honneur. Et Eric Boteak. Son cinquième but cette saison, et celui-ci est d'importance. Ça peut nous offrir une fin de match, un gros dernier quart d'heure de toute beauté. Et pareil, à cinq points de Lyon pour le moment. Oui, mais c'est surtout le remaniement, là, côté parisien, qui a permis aussi au Niçois d'avoir plus d'espace. Parce que malgré tout, en deux et mi-temps, côté parisien, défensivement, c'était bien verrouillé. Lavezzi, attention numéro de Lavezzi, Eric Pastore. Et pour la réaction. Quelle frappe, quelle frappe, quel geste. Et l'arrêt de David Ospina. Et encore une fois, la petite louche, là, d'Ezekiel Lavezzi. Et surtout l'enchaînement, parfait. Oaro, redonne à Matuidi, qui écarte sur Maxwell. Bon ballon sur Matuidi, qui a du temps pour centrer. Et c'est renvoyé par Romain Gennevoix. Mais dans les pieds de Pastore. Matuidi. Pastore. Pastore, stoppé, finalement, par Mahamane Traoré. La relance, c'était dans le dos d'Abriel Menez. Sion, il y a des accrochages. Et Rudy Buquet revient à la faute. Alors à laquelle ? À la dernière ? La dernière, à priori. La dernière, la plus proche. Et s'il sanctionne Nice, c'est pour aller à la plus proche de la surface. Le coup franc, là, à 16 mètres 50, à 20 mètres, pardon, du but d'Ospina. Oui, parce que c'est sur l'arc de serre. Il n'a pas réussi les précédents. Zlatan Ibrahimović. Il a encore bien pris les marques pour ce coup franc-là. C'est fou parce qu'il n'y a personne qui vient discuter pour tirer le coup franc. Alors qu'il n'a pas été performant depuis le début du match. De ce secteur de jeu. Là, il va falloir, côté niçois, mettre un mur solide. Pas bouger. Pour Zlatan. Il a frappé un coin. Il a frappé en force. Oh, c'est but ! Oh, il a frappé ! Très, très, très fort. Et très précisément ce coup franc. Zlatan Ibrahimović, encore sauveur du Paris Saint-Germain. Qui permet aux Parisiens d'égaliser Zlatan. Surtout, c'est fou de mettre que 4 garçons alors qu'on sait qu'il va frapper fort. Le long dégagement de David Ospina. Suite à Nietzsche. C'est fou ce garçon. Il est remarquable. Franchement, parce qu'il n'est pas particulièrement grand. Ni costaud. Mais il arrive à gratter des ballons contre des monstres de défenseurs centraux. C'est lui qui est encore face à Thiago Silva. Il trouve du soutien avec Boteac pour un centre tendu. Oh, la volée ! Quel but de Valentin et Serric ! Et Nice reprend l'avantage. Ils n'ont pas fonctionné les centres jusqu'alors. Mais celui-ci, tendu de Boteac. C'est remarquable pour Valentin et Serric. C'est la jeunesse niceoise qui permet aux aiglons de devancer le Paris Saint-Germain. Ah oui, là. Alors, encore une fois, on l'a dit juste avant Dario Switanich qui va gagner un duel. Qui remet un retrait pour le superbe centre. Et alors, quel volet ! Alors, en plus, il est en rupture là. Il n'est pas tout à fait équilibré parce que le ballon vient fort. Il est obligé de la jouer de volet en taclant pratiquement. Superbe geste technique. Et alors, un parable parce que ça va à une vitesse là. Et voilà, le petit Nil Mopé, il n'a pas encore de nom. Maillot, il y a son nom. Et c'est la sortie, c'est pour l'ovation de Switanich. Ah oui, mérité. Grand, grand homme de cette rencontre. Oui, de cette rencontre et du début de saison de Niceau. Quel combattant ! Il met des buts, mais même quand il ne met pas de but, il est précieux dans son activité. Formidable état d'esprit que ce Switanich. Pastore. Kolodjezzak, lui aussi, qui dégage. On va à l'essentiel maintenant côté niçois. Sans prendre de risque. Ibrahimovic, elle a une table avec Sivelli. Renato Sivelli qui n'a pas joué le ballon là. Matuidi qui poursuit. Son effort, il prend carton, Matuidi. Et c'est le deuxième. C'est le deuxième, il est exclu, Blaise Matuidi. Ils sont en train de perdre les pédales, là. Oui, oui, oui. Beaucoup de frustration, là. Non, non, Blaise, ça ne sert à rien. Non, non. Ça ne sert à rien. Il a beaucoup de frustration. Ce garçon fait beaucoup d'efforts pour son équipe. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose non plus. Non, il n'y a pas grand-chose, mais il n'a pas à faire ça. Oui, il met les mains sur Ospina. Ospina... Il y a évidemment de la frustration côté parisien, parce que les parisiens n'y arrivent pas. Les parisiens ce soir vont se retrouver à 5 points de Lyon. C'est loin d'être conformes à un tableau de marche qui était imaginé côté parisien. Oui, c'est surtout, ça vient à la suite de plusieurs mauvais résultats. Oh, le bon ballon. Attention à Brice. Oui, finalement, c'est Alex qui a jailli devant lui. Oui, et Alex, là, on le voit, là, qui réclame un petit peu plus de soutien de ses partenaires. C'est vrai que les défenseurs parisiens sont souvent livrés à eux-mêmes. C'est un gros problème de solidarité quand même côté parisien, qui est récurrent depuis le début de la saison. Et le problème, c'est que dans les moments durs, les moments difficiles d'une saison, s'il n'y a pas le bon esprit, ça ne passe plus. Vraiment dans l'agressivité, les Niçois ont montré beaucoup de bonnes choses et pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. C'est terminé, succès niçois, 2 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Début de Bottea qui est série qu'au 76e et 85e. Ibrahimovic, sur coup franc, avait égalisé. Mais Nice, collectivement, était supérieur au Paris Saint-Germain.